Salam aleykoum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aborder le tissu osseux. Le tissu osseux, tout comme le cartilagineux, est un tissu conjonctif spécialisé. Il comporte une matrice extracellulaire qui est minéralisée et qui lui confère sa rigidité et sa solidité. Il comporte aussi des cellules osseuses. Alors le tissu osseux joue plusieurs rôles. Le premier, c'est le rôle mécanique, ou le rôle de soutien ou protection, comme la cage thoracique ou la voûte du crâne. Il joue aussi un rôle hématopoïtique, comme la production des cellules sanguines ou de défense. Et pour le troisième rôle, il joue un rôle métabolique et qui se traduit dans le socage du calcium et des ions de phosphate. Sa matrice osseuse est constituée d'une partie organique qui est en constitué les 25% et d'une partie minérale qui est de 70%. Et le reste, c'est de l'eau. On commence par la partie organique, qui est également appelée océoïde avant sa minéralisation. La matrice organique est faite de collagène, essentiellement de type 1. Il représente les 90 à 80% de la matrice. Aussi des glycoprotéines non collagènes, dont on numère les océonectines, et c'est la plus abondante. Et elle sert de colle entre la partie minérale et la partie organique. On a aussi l'ostéocalcine, elle intervient dans la minéralisation osseuse, et c'est elle qui marque les ostéoblastes matures. On a aussi l'ostéopontine, qui relie l'hydroxyde apathite aux cellules osseuses. On trouve aussi les protéoblycanes, ils sont présents mais rares, de l'eau et des électrolytes. Et maintenant on passe à la partie minérale. La matrice organique se minéralise par des dépôts de phosphate et de calcium cristallisés, formant des cristaux d'hydroxyde apathite. La matrice minérale est responsable de la révisibilité de l'os. Après avoir énuméré les constituants de la matrice, on passe maintenant aux cellules osseuses. Le tussé osseux est formé d'ostéocytes, ostéoblastes, des cellules bordantes et des ostéoplastes. Les ostéoblastes apparaissent au microscope optique comme des cellules prismatiques de 15 à 20 microns, et qui ont un noyau arrondi, plus souvent excentré, et pourvu de gros nucléaires. Ils ont aussi un cytoplasme qui est basophile, riche en ARN et en glycogène, en vitamine C et en phosphate. Leur situation est en surface de l'os, et leurs prolongements cytoplasmiques sont bien enfoncés dans la matrice osseuse. Leur aspect au microscope électronique montre un ergastoplasme très développé, un appareil de Golgi très important, et des mitochondries ovoïdes nombreuses. Les ostéoblastes sont unis par des jonctions du type GAP, et sont séparés de la matrice osseuse par une substance amorphe non encore classifiée. Ils interviennent dans l'élaboration de la matrice organique et la minéralisation de celles-ci. Une fois l'ostéoblast complètement enfui dans la matrice minéralisée, il devient un ostéocyte. On a aussi des cellules bordantes, qui sont des ostéoblastes repos, qui peuvent redevenir actifs en cas de besoin. On passe maintenant aux ostéocytes. Leur aspect au microscope optique apparaît comme des cellules visiformes et étoilées, de 15 micromètres de diamètre, contenues dans des logettes, appelées ostéoplastes. Leur prolongement emprunt des canalicules, qui sont appelées interostéoplasties. Ils sont munis d'un noyau aplati, un chromatin homogène, un cytoplasme peu abondant et légèrement acidophile, car les organites intracellulaires sont moins développés que dans les ostéoblastes. Leur aspect au microscope électronique apparaît comme un noyau avec une membrane nucléaire au port bien visite, un cytoplasme limité par une membrane plasmique régulière, des mitochondries peu nombreuses et un ergastoplasme assez abondant. Leur rôle est d'entretenir la matrice osseuse, et on parle aussi de remaniement péréostéocytaires. Les ostéocytes n'ont pas la capacité de se diviser activement à cause de la rigidité de la matrice extracellulaire qui s'y oppose. On passe maintenant aux ostéoclastes. Ce sont des cellules qui dérivent du système monocyte macrophage et qui assurent la résorption du tissu osseux, en généralisant le tissu osseux et ensuite en dégradant la trame organique. Leur aspect au microscope optique apparaît comme des cellules géantes pouvant atteindre les 100 micromètres de diamètre. Ils sont aussi purinucléés, osmo-mobiles, capables de se déplacer à la surface des travées osseuses d'un site de résorption à un autre. Leur cytoplasme est acidophile, bourré de granules et de vacuoles. En microscopie électronique, leur noyau est irrégulier, et on peut voir aussi de nombreuses métochondries, riches en crêtes et lysosants. Muni aussi d'un rétifilant, endoplasme qui est pauvre, et d'une bordure en brosse en contact de la matrice osseuse, et où des pompes à protons relarquent des ions H+, dans le milieu extracellulaire, qui solubilisent ainsi les cristaux minéraux. On a plusieurs variétés de tissus osseux. On commence par le tissu osseux lamellaire et non lamellaire. Cette distinction dépend de l'existence d'une orientation des fibres de collagène au sein de la matrice. On a un tissu osseux non lamellaire, c'est le tissu osseux primitif ou immature, qui vient de se former, à partir du tissu conjonctif ou du cartilage. Et il est caractérisé par l'absence d'organisation de la matrice organique. On le retrouve chez le foetus, le jeune enfant, et on peut le retrouver aussi chez l'adulte en cas de fracture. On passe au tissu osseux lamellaire, qui est un tissu osseux secondaire ou mature ou définitif. Formé à partir d'un tissu osseux non lamellaire, il se caractérise par une matrice osseuse disposée en lames superposées, où les fibres de collagène sont orientées dans une direction unique. Et on peut trouver aussi des osseux ocytes entre ces lames. Cette structure confère au tissu osseux lamellaire une grande résistance mécanique. On passe maintenant à la deuxième variété, qui est le tissu osseux spongieux et compact. Cette distinction repose sur l'importance de la masse volumique du tissu osseux. On commence par le tissu osseux compact ou l'os compact aversé. Il entre dans la formation des os longs, comme le fémur ou l'humérus. Le tissu osseux compact comporte un assemblage de formation cylindrique appelé ostéon ou système d'averse. Le d'axe parallèle est constitué de quatre asylamèles osseuses, emboîtés autour d'un canal vide qui est le canal d'averse, et qui contient des vaisseaux et des nerfs amyléniques. Il contient aussi un système interstitiel entre les ostéons, et qui correspond à des ostéons partiellement réservés. Aussi d'un système circonférentiel externe, bordant extérieurement la diaphyse désolant, et un système circonférentiel interne, bordant l'intérieur de la diaphyse désolant. Et maintenant on passe au tissu osseux spongieux, ou osse compact aériolaire. Il est localisé au niveau des épiphyses désolants, et il est constitué par un lacie tridimensionnel de spicules et de trabicules. Le tissu osseux ramifié est un instant mot, délimitant de multiples cavités médulaires. On a aussi comme troisième variété le périoste, qui est un tissu conjonctif qui revête la surface externe de tous les os, sauf au niveau des cartilages articulaires. Le périoste comporte deux couches. Une couche interne, ou séogène, en contact avec l'os. A ce niveau, des cellules maisonchimateuses peuvent donner des ostéoblastes, qui assurent la régénération de l'os en cas de fracture. Et une couche externe, riche en fibres de collagène, est très vascularisée. On passe à la quatrième variété, qui est l'endoste. C'est un tissu conjonctif tapissant tous les pores des cavités vascularisées des os, comme par exemple les canaux d'averse, les canaux de Wokman et les cavités médulaires. Et maintenant, on passe aux différents types d'os. Premièrement, on a les os longs, comme le fumur, le tubia ou le mérus. Ils sont formés par un tube os compact, qui est la diaphyse, dont la lumière est constituée par le canal médulaire et qui est rempli par la moelle au sol. A l'extérieur, il est tapissé par le périoste et à l'intérieur, par l'endoste. Comme cela a été souligné au paragraphe. La diaphyse se termine par ses extrémités, par une zone élargie et arrondie, qui est l'épiphyse. Dans l'extérieur, tapissé par les surfaces articulaires, fait de cartilages yalins, et l'intérieur est constitué par l'os spongieux. La zone de jonction entre la diaphyse et l'épiphyse est appelée métaphyse. On a aussi des os courts, comme la carpe ou le tars. Ils ne possèdent pas de grands axes. C'est une masse de tissus osseux spongieux, contenant de la moelle osseuse et qui se limite en périphérie par de l'os compact, tapissé à son tour, soit de périoste, soit de cartilage articulaire. Et finalement, les os plats, comme l'homoplate, sternum, clavicule, ils sont formés à leur centre d'un os spongieux contenant de la moelle osseuse et délimité en périphérie par de l'os compact. Et ici, on parle de table externe et interne. Et maintenant, on passe à l'ossification. Elle se déroule au plan histogénétique, en plusieurs étapes. Premièrement, l'ossification primaire. Elle se fait soit à partir d'un tissu conjonctif, et on l'appelle l'ossification des membranes, ou à partir d'une ébauche cartilagineuse, et c'est ce qu'on appelle une ossification endochondrale. Puis ensuite, on a une ossification secondaire, et qui se fait à partir d'un tissu osseux déjà constitué, qui est l'os primaire. Une ossification tertiaire, qui correspond au remodelage osseux permanent, ou le remaniement osseux, qui est géré par les ostéoblastes qui vont générer de l'os, et les ostéocytes qui vont détruire la substance osseuse. Et c'est grâce à ce remodelage que le tissu osseux peut remplir ses rôles, comme le rôle métabolique, et qu'il se caractérise par la libération de ses minéraux lors de sa destruction, et aussi un rôle de soutien par l'adaptation de l'architecture des eaux aux changements de conditions mécaniques. Arrivez à la fin du cours, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.